Agatha retire la toile toujours recouverte de sa nappe et résiste au désir de l'admirer une fois encore. Elle se souvient du jour où, descendue avec Louis pour la glisser dans le coffre, il s'était offert ce que son compagnon d'alors appela « un dernier regard, impressionnissement ». Tous deux avaient ouvert grand les yeux, comme pour dévorer l'œuvre à jamais. À ce souvenir, elle considère la chance qu'elle a eue de rencontrer celui qu'elle n'a pas aimé, qui ne l'a sans doute pas plus aimé. Cet homme dont elle a très peu parlé et à qui elle a très rarement pensé est pourtant un homme qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il l'a admirablement façonnée. Elle prend enfin la mesure de ce qu'a été son existence au sortir de la guerre. Elle aurait pu se nuer de nouveau en Marthe ou rester l'idiote à Agatha, mais Louis lui a donné la chance de sa vie. Non pas avec le bandouneau, non pas en lui procurant un coffre à l'Union Parisienne, non pas en la préservant de tracas judiciaires, mais en lui offrant le droit de s'exprimer librement. Pour la première fois de sa vie, Agatha avait pu parler sans crainte de faire battre des montagnes. Elle n'avait plus peur d'en dire trop ou pas assez. Elle était dans la quiétude de la vie. La honte l'avait quittée le temps de cette rencontre, sans doute ivre de tout et de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada